Les responsables à l'époque devaient aller voir sur SAP l'état d'avancement est ce que l'opération précédente était terminée ou pas. Il passait énormément de temps à ouvrir avec les différentes transactions donc c'est un petit peu lourd d'aller chercher donc vous imaginez on fabrique à peu près une centaine de portails par jour donc il y avait à peu près une centaine d'OF donc 100 fois vous ouvrez vos transactions pour aller voir si l'opération précédente est terminée et l'opérateur parfois pouvait aller se pointer sur l'opération précédente et ne pas trouver le produit donc une perte de productivité, une perte de temps assez importante. Et l'autre point aussi on avait des plannings donc vous imaginez 55 OF, une centaine d'OF ça fait des pages de planning et donc il stabilité. Donc voilà pourquoi on est venu à chercher une solution de comment transmettre l'information dans l'atelier pour pouvoir donner de l'autonomie et éviter d'éditer des plannings tous les jours mais avoir l'information instantanément sur le poste de travail via SAP. Lorsque c'est rouge c'est que le produit n'est pas prêt donc inutile d'aller voir l'opération précédente. Ah il est disponible et c'est dans l'ordre dans lequel il doit le prendre donc aussi on a donné l'autonomie aux opérateurs ça permet également aussi aux responsables de voir tout de suite une situation c'est à dire en management musée vous allez dans un atelier vous avez cinq écrans vous voyez tout de suite quel poste de travail est bloquant ou pas puisque vous avez du rouge donc là vous allez pouvoir questionner aussi vos opérateurs et ça je trouve aussi intéressant à un moment donné c'est de susciter l'intervention et questionner l'opérateur mais ça nous permet de mesurer ça et on se rend compte qu'on a quasiment gagné presque dix points parce que le temps qu'il perdait sur les plannings le temps qu'il perdait à se déplacer le temps du responsable qui dit attend je vais voir ce qui se passe et puis pendant ce temps là l'opérateur ne fait rien voilà donc c'était petites choses là finalement sans le mettre en avant au début nous ont permis donc d'avoir ces dix points à amener aussi après c'est du ressenti c'est complètement difficile de mettre toujours des chiffres en face mais notamment sur la partie communication on a senti moins de pression dans l'atelier quand vous êtes toujours en retard à courir partout c'est jamais très bon lorsque vous avez une information fluide une production doit être fluide ne doit surtout pas être varié parce que c'est une horreur et grâce à ça on a quand même quelque chose de plus stable